Hey ! Le terrain de la mort ça vous parle ? Le terrain de la mort ça consiste juste à faire un terrain assez embêtant pour les sims où ils vont perdre du temps et ils vont mettre leur vie en danger à chaque petite chose de leur quotidien comme aller manger, aller aux toilettes, aller se laver pour qu'ils puissent tomber dans les pièges et mourir prématurément de leur belle mort. J'avais déjà fait cette vidéo avec les sims emblématiques de ma chaîne qu'Instagram avait choisi, je vous mets le petit i pour que vous puissiez la retrouver et cette fois-ci j'ai décidé de corser la chose. Donc j'ai refait un autre terrain qu'on a construit en live sur Twitch et ce terrain est vraiment largement pire que le premier. Il est composé de trois niveaux, un rez-de-chaussée avec des niveaux différents où il faudra monter les plateformes avec le lieu pour manger, le lieu pour se divertir, le lieu pour se laver et le lieu pour aller aux toilettes. Sauf que comme vous le voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits labyrinthes en bas de ces petites plateformes qu'il faudra monter et seulement avec des échelles. Ensuite, vous avez le premier sous-sol qui est juste doté de quatre passerelles qui donnent sur le niveau suivant qui est le niveau dodo, le pire niveau, le niveau des égouts que l'on va découvrir juste après. Ce niveau-là est donc composé de quatre passerelles de 270 carreaux de long chacun. Et ensuite, ils peuvent descendre l'échelle pour arriver au niveau des égouts. Mais ces égouts ne sont pas si simples puisqu'ils sont surtout là où le seul endroit où ils pourront se reposer. Il y a quatre lits de disponibles, quatre pour huit sims, mais oui c'est fait exprès, et il faudra affronter les égouts, les alligators et autres joyeusetés de cette eau lugubre. Et surtout, ne pas se noyer. Un joli petit plan, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, pour le coup, ce n'est pas mes sims de ma chaîne, c'est carrément des youtubeuses sims que j'ai choisi de mettre en challenge dans ce terrain. J'ai oublié de vous mentionner que le terrain était super, vraiment doté d'une activité volcanique, de bestioles grouillantes et de tremblements de terre. Je pense que c'est déjà assez sympa, je ne vais peut-être pas leur rajouter les autres. Bon, allez c'est parti. Elles sont ici, toutes ici. Alors vous allez peut-être reconnaître certaines, je voudrais m'excuser pour celles qui ne se reconnaîtront pas si d'aventure, les filles, vous tombez sur cette vidéo. Surtout, je dis ça pour Belle Pinte, parce que je n'ai vraiment pas réussi à te refaire correctement. Ça se voit, voilà. C'est censé être réelle, mais vous avez quand même quelques personnes, et moi je suis plutôt fière, donc je les ai toutes faites entièrement. Il y a moi, évidemment, bon, alors c'est la seule youtubeuse sims qui n'est pas très connue. Après les autres, elles sont quand même plus connues que moi. Vous avez donc Belle Pinte, qui est ici, qui n'est pas vraiment reconnaissable. Vous avez Okasandrao, que bon, je ne connais pas trop trop, alors j'espère que je n'étais pas trop vexée. Vous avez Pixia, que je trouve que j'ai réussi à refaire vraiment très très fort. Je suis assez fière de moi. Vous avez Capanz, qui également, je trouve qu'il y a un petit truc quand même. Peut-être pas une copie conforme, mais quand même. Il y a Enes, que j'ai donc essayé de refaire également, qui pour moi ressemble quand même pas mal. Il y a Conjureuse, qui est ici. Pour moi, je pense que j'ai assez bien réussi aussi le challenge. Et ensuite, Marie-Sara, qui est là. Et pareil, je trouve que je l'ai assez bien réussi. Donc, nous allons toutes nous mettre au centre de ce terrain. Et puis, les filles, que la chance soit avec nous, et que la plus chanceuse gagne. C'est parti. Nous voici toutes au centre de ce labyrinthe géant, et de ce terrain de la mort version 2. Et c'est parti. Maintenant, on va juste les regarder galérer. Et n'hésitez pas à mettre, vous préparez vos pronostics, pour savoir laquelle d'entre nous va s'en sortir. Du moins, elle va être la dernière à mourir. Ah bah, elles sont carrément trois. Oh la vache. Sachant que, alors il y en a qui n'aiment pas la décoration. C'est quand même incroyable. Mais elles sont trois à aller aux toilettes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah, Pixia veut discuter avec Enes, mais pour ça, il faut qu'elles aillent aux toilettes. Ça commence bien. Et je crois que c'est Conjureuse qui est avec elle. Et elle veut discuter aussi avec Enes. Ok, très bien. Bah, vous faites ça aux toilettes, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, il y avait de la place ailleurs. Mais bon, pourquoi pas ? Ah, ça a l'air de bien sentir, pour l'instant, en tout cas, dans les toilettes. Alors moi, je discute. Apparemment avec Marie-Sara et Belle-Pinte. Bah oui, c'est de la bonne compagnie quand même. Alors que Ocasandra-Oss est tout de suite dirigée vers l'ordinateur. Mais Cap-Hands va sûrement la rejoindre pour discuter. Ah bah non, finalement, elle va retourner pas discuter avec Marie-Sara. Alors Ocasandra-Oss se détend déjà sur l'ordinateur, elle fait bien. On ne sait pas ce que l'avenir va lui prédire. Pixia qui asperge Ocasandra-Oss, ça fait plus bizarre. Mais pourquoi pas ? Ah, réunion, tout le monde veut jouer à l'ordinateur, veut jouer au ping-pong, veut faire du yoga. Comme d'hab. Ah, alors que Belle-Pinte est la première apparemment à emprunter les passerelles. Il y a moi-même, je me suis habillée en super licorne, je me dis que ça va peut-être me porter chance. Je suis en train de me balader sur les passerelles. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je vais aller nager carrément. Ouais, enfin, perso, c'est pas vraiment le lieu qui me donnerait envie, hein ? C'est pas très bien, c'est pas très sexy. Belle-Pinte est la première. À faire trempette dans les égouts, habillée en plus, hein ? Attention, elle ne s'est même pas changée, hein ? Oh, dis donc, c'est qu'il y a du monde ici, à la salle de divertissement. Ça fait du jupong, du yoga, des... Et de l'ordinateur. Conjureuse est très contente d'avoir squatté l'ordinateur pour jouer au Sims. Comme par hasard. Enes va aussi se tremper les pieds dans les égouts pour parler à Belle-Pinte. Belle-Pinte est assez éclate, hein ? Elle est contente, là, de la piscine, hein ? Ouais, 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 bah... Ne te réjouis pas trop vite, hein ? Ça peut être là où tu peux mourir, aussi. Comme par hasard, c'est moi qui vais commencer les emmerdes, puisque je vais piéger un toilette. Il n'y en a que trois, hein ? Oh, je suis la pire. Je suis la pire, hein ? Rassurez-vous, dans la vraie vie, je ne fais pas ça. Je ne piège les toilettes de personne. Ah, Capanz a décidé de se joindre aussi à la fête dans les égouts. Pourquoi pas ? Alors que Pixia s'éclate au milieu des égouts des canards et des moustiques. Ah, visiblement, on a affaire à nos premiers petits casse-dalles. Ouais, ça va faire la cuisine pour Marie-Sara. Est-ce qu'elle va se faire pour elle-même ou pour tout le monde ? On va voir. Oh, elle l'a fait pour quatre personnes. Bon, elle n'a pas passé à tout le monde, tout le monde, mais il y a déjà des repas de dispo. À table, les filles ! Mon appel a été entendu par Capanz, moi-même et Enes. Alors que Belle-Pinte est actuellement sur le toilette piégé. Bien sûr, il a fallu que tu choisisses celui que j'avais piégé. Et voilà. Ça en fait déjà un de cassé. Et une Belle-Pinte qui n'est pas du tout contente. Allez, c'est l'heure de manger pour tout le monde ou presque. Ah mais d'accord, mais il y a déjà du manger en fait. Pourquoi vous ne vous servez pas ? Bon, bah moi je mange quoi ? Un bon petit sandwich. Jambon fromage. Ouais, je valide, ça va. C'est pas mal. Voilà, Enes, au moins, elle s'est servie directement. C'est moins dangereux. Ah, voilà, les projecteurs sont enfin mis en route. Ça donne un tout autre aspect quand même au terrain. C'est un peu comme des Jeux Olympiques de la mort. Ah zut, Enes, c'est fait hashtag par des chauves-souris. Oh, pauvre. Ah oui, bah, les passerelles, c'est très très long. Et puis comme elles changent d'avis. Voilà. Voilà, Conjureuse, j'ai l'exemple parfait. Elle voulait manger. Elle a d'un seul coup envie de faire du ping-pong. Finalement, elle va aller aux toilettes. Il y a toujours autant de monde dans la cuisine. Il y a encore à manger. Il y a encore à manger. Il y a encore de quoi se sustenter pour ne pas mourir dévorer par son propre estomac. Visiblement, Enes est la première à se décider à aller se coucher. Ce qui est une très bonne technique. Puisqu'il n'y a que 4 lits. Donc si elle peut y arriver dans les premières. Et surtout dormir au lieu de faire une sieste. Elle est très bien partie. Un dilemme pour Pixia qui a enfin monté dans la cuisine. Mais finalement, elle va redescendre parce qu'elle doit aller aux toilettes. Ça, c'est cruel. Mais c'est la vie. Pendant ce temps-là, Enes n'a toujours pas réussi à rejoindre les niveaux des égouts. Elle est toujours sur les passerelles. Oh, et c'est un premier pipi pour Ocasandrao. T'inquiète pas, tu ne seras pas la seule. Ah, Pixia n'a pas réussi à aller aux toilettes. Elle remonte l'échelle pour aller manger. Et ce sera un autre pipi. Alors que Enes brave les égouts. Et va arriver au Graal. Un délit. Allez, bonne nuit. Bravo Enes. C'est top. Tu vas pouvoir faire ta nuit. Et c'est très bien parti pour toi. Ah, on a eu aussi un petit pipi pour Conjureuse. C'est dommage. Et voilà, Pixia également. Et bah voilà, ça c'est fait. C'est Marie-Sara et moi-même qui sommes dans la flotte. Qui vont tenter d'aller dormir. Allez, bonne nuit à Marie-Sara. Et bonne nuit, Shirley. Yes. C'est bien ça. Et il ne reste qu'un seul lit dispo. Qui l'aura. A priori, c'est Capanz qui est la première à se retrouver dans le niveau des égouts pour le dernier lit. Là, ça va se disputer. Mais c'est Conjureuse qui n'a pas dit son dernier mot. Puisqu'elle va peut-être essayer d'en choper. De virer l'une des quatre qui sera installée. Ah, Capanz, ce lit est déjà occupé. Non, Capanz a décidé finalement de flotter sur le dos. Bon, et bah elle va flotter sur le dos également. Au milieu des alligators, c'est sympa. La ceste est finie pour Conjureuse. Elle va repartir parce qu'elle a très faim. Pour l'instant, j'en ai trois qui sont sur les passerelles. Bon, il y a toujours un lit de dispo. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller les filles. Alors, belle pinte. Tu ne vas pas piquer mon lit. Quand même. Il y en a un autre là-bas au bout. Tu peux y aller. Et bah non, c'est aussi du flotter sur le dos. Finalement, il y a quand même un lit de dispo. Mais il n'y en a aucune qui va... Ah ! Okasandrao, tu vas prendre... Oui ! Okasandrao va prendre le quatrième lit. Pixia, si peu de temps après. Non, c'est dommage. Je suis désolée Pixia. Tous les lits sont pris. Pixia, tu es en salé, ma cocotte. Il faut que tu te décides. Manger ou dormir, hein. Bon, bah... Elle est repartie. Elle va aller essayer de manger, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Tendant que belle pinte flotte, elle flotte sur le dos et... Mon dieu, non ! Mais non ! Pixia, capons ! Et belle pinte meurt en même temps ! La fatigue aura eu raison d'elle ! C'est l'hécatombe totale, tout de suite, quoi ! Ça fait 24 heures qu'elles sont dans ce terrain. Elles sont trois à mourir en même temps, c'est ignoble ! Bah oui, Enes, je suis d'accord, c'est quand même triste. Bah moi, je les aime bien, en plus. Mais j'ai pas fait ça pour me venger, promis, juré ! Ma simself a décidé d'assister au décès de Pixia, parce que tout le monde s'en fout. Ah, la faucheuse est arrivée, ça y est. Ah oui, parce que, bah, au Cassandrao, Marie-Sara et Enes pleurent les deux autres. Hop, voilà. C'est vraiment... VRAIMENT ! D'un coup, quoi ! Allez, emmène ses âmes, ses pauvres âmes, noyées dans les égouts, faucheuse. Voilà, moi, pendant ce temps-là, je reprends goût à la vie, je suis joueuse. Alors que les filles, ils continuent de pleurer. Cap-11 repose ici, dans cette churne, et belle pinte, elle repose sous le lit. On va se reposer vraiment pour l'éternité, là. Voilà, l'âme de Pixia s'en est allée également. Bon, et bah, nous ne sommes plus que cinq. Ocassandrao est en train de faire sa meilleure sieste. Marie-Sara et Enes sont tristes. Ah ! Enes va pleurer dans le lit. Et où elle est, conjureuse ? Oh, ma... Oh là là, ma pauvre. Ah, voilà, conjureuse est tombée dans les pommes. Au moins, elle l'a fait sur un sol dur, et pas dans la flotte. C'est déjà ça. Ah bah voilà, moi j'ai trouvé le chemin du ordinateur. Ma vie est belle, regardez, je suis en vert. Tout va bien pour moi. Bon, j'ai bientôt très faim et je vais me pisser dessus, mais je vais bien. Oh là ! Une petite attaque de chauve-souris. Ça va, ça va, ça va aller, conjureuse, ça va aller. T'inquiète, par contre, t'es vraiment dans le rouge, donc fais gaffe, quoi. Parce que là, j'ai peur que tu tombes dans les pommes dans la flotte, hein. Allez, c'est parti pour une sieste pour conjureuse. Mais t'es trop mignonne ! Regardez-moi ça, Marie-Sara, elle a fait encore à manger pour huit personnes. Mais elle est trop mignonne. Et c'est un pipi pour Ocassandrao. Encore un. Aïe, 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 ça va pas du tout pour conjureuse, hein. Au bout de sa vie, là, par la vessie, parce qu'elle s'est pissée dessus. Bah, c'est pas terrible. Alors qu'Ocassandrao a décidé de dormir pour de bon. Très bonne décision. Ah ! Un petit rat. T'inquiète pas, Shirley, ils vont pas te faire grand-chose. Marie-Sara a trouvé le bon plan. Dormir dans la baignoire, c'est allier deux choses en un. Alors Marie-Sara est dans le rouge de partout, la pauvre. Mais elle va trouver au moins un endroit où elle peut relâcher la pression aux toilettes. Ah, conjureuse a trouvé le lit pour dormir au bien au chaud. Elle aussi, c'est pas terrible, terrible. Et n'est-ce non plus, c'est plus dans le rouge qu'autre chose. Oh, Ocassandrao, ben, elle a réussi à se pisser dessus. Aïe, 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 hein. Ah, les décisions sont difficiles à prendre. Dormir, manger, on sait pas. Surtout qu'entre dormir et manger, c'est vraiment les points les plus opposés de ce terrain. C'est d'autant plus catastrophique. Faut prendre la bonne décision. Ah, mais moi, je suis tombée dans les pommes. Je suis pas très bien. J'ai juste l'hygiène qui est pas mal. C'est déjà ça. Ah, Enes aussi va pouvoir soulager la pression grâce aux toilettes. Oh, ben, alors, j'étais partie pour aller dormir, finalement. Je vais aller parler avec conjureuse. Ben, oui. T'es sérieuse, Charlie ? Il y a des choses que tu prends pas les bonnes décisions, là. Eh ben, voilà. Ce fut un pipi. Bravo. T'avais une hygiène impec, hein. Voilà. Voilà, ça va pas du tout, hein. Ça tombe dans les pommes, ça se pisse dessus. C'est... Ça commence à être critique. Oulala, Enes qui frôle la mort non-parnoyade parce qu'elle est censée bientôt s'épanouir et aller dans la flotte. Moi aussi, je vais trouver un peu de réconfort dans la sieste. Il faut dormir, en fait. Ah, Enes est déjà debout pour aller sans dormir dans le dain. Alors que conjureuse est retombée dans les pommes. Ah, Marie-Sara trouve également la paix dans une petite sieste. Et elles sont dures à cuire, les... Alors, on a perdu trois nanas en même temps, mais là, les cinq dernières s'accrochent, hein. Regardez ça. Des bons sandwichs au fromage fondu qui ont pourri. C'est triste. Et un évanouissement de plus au compteur pour Enes. Au moins, sur un seul dur. Oh, mon Dieu ! Ça y est ! Conjureuse est aussi en train de mourir. Noyé dans les égouts. Oh, aïe, aïe, aïe ! Quand je disais que c'était des warriors, finalement... Pas tant que ça, quoi. La faucheuse, elle a du mal à te passer les murs, mais elle est bien là. Mais pourquoi vous dormez pas au lieu de faire une sieste, en fait ? C'est pas bien, vous allez vous tuer. Et, oups-y ! Un pipi pour Enes. Oh, bah, de toute façon, t'étais déjà bien cracra. Faut voir le bon côté des choses, t'as un besoin qui est super vert. Oh, mon Dieu ! Il y a les lapins de poussière. Oh, bah, s'ils foutent le feu, ça va être terrible. Oh là 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 là, mais là, ça devient compliqué, hein, pour tout le monde. Elle est déjà ressortie de son lit. Parce qu'elle doit aller dans la baignoire. Le sens des priorités n'est pas bon, Kevin. Ouh là là, c'est un sale moment pour Marie-Sara. Elle va s'évanouir, elle va se pisser dessus. C'est terrible. Encore une fois, on essaye, pour Oka Sandrao, de rejoindre Lily. Et on dirait que Superlicorne reprend du poil de la bête, hein. Vessi et Hygiène au top. Et là, ça va être le Miam ? C'est pas possible. Je vais m'ouvrir noyer, moi, en fait. Je le sens. Oka Sandrao est déjà retournée dans l'autre sens. Pour aller aux toilettes. Oh, c'est terrible. Alors que Enes a trouvé le chemin du lit, hein. Elle a réussi à aller se coucher. Bah, Simself... Non, mais voilà, voilà. Voilà, évanouissement dans 0 minutes. À un moment donné, j'ai passé des... Voilà, je me suis lavée, j'ai été aux toilettes, j'ai mangé. Y'a que le sommeil qui pêche, maintenant. Ouais. Mais sinon, je suis bien remontée, quand même. L'évanouissement me guette, hein. Oh, oh, oh. Et un petit tremblement de terre. C'est vrai qu'on en avait pas eu encore, hein. Ah non, c'était carrément une éruption volcanique. Ça va peut-être boucher quelques passages, ces trucs-là. Je sais pas du tout. Bon, alors là, j'ai très peur pour moi-même. Oh là là. Je suis censée m'évanouir, là, dans l'instant. Mais Shirley, pourquoi tu prends pas le lit le plus proche ? Oh, ma zette. Mais elle a réussi. Non, mais fais pas une sieste. Réfléchis. Là. Alors, Marie-Sara va aussi s'évanouir. Enes... Ah ! Bah voilà, Enes se noient. Ça y est. Oh, web. En même temps, les jauges étaient complètement rouges. Oh ! Mais bravo, Enes. T'as réussi quand même à survivre en quatrième place. Bravo à toi. Du coup, moi, je me suis réveillée de ma sieste pour assister à ton décès. C'est pas gentil. Je vais aussi venir me noyer, moi, tiens. C'est parti, hein, pour le top 3. Je suis encore en lice. Et on n'est plus beaucoup. Il y a moi, Ocasandrao, et Marie-Sara, qui de nous trois survivra le plus longtemps. Une chance sur trois, maintenant. Voilà, voilà. Marie-Sara a trouvé un petit lit pour dormir. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais retourner dormir ou pleurer ? Ah non, je vais retourner dormir. Quel bon move. Shirley, quel bon move. Très bien. J'ai failli dire que les filles restantes étaient toutes en même temps en train de dormir. Mais non, Marie-Sara a décidé de se lever. Le temps de traverser la passerelle. Elle est retombée dans les pommes directes. Ah ! Bah, à peu près, plus de 2h30, hein, pour Sims, pour qu'ils puissent faire toute la passerelle. Donc, ouais, c'est un peu long. Ah bah, allez, un petit doublé. Moi, la mienne, elle va aller aux toilettes. Bah, elle peut y arriver, en vrai, hein. Eh, elle a réussi à remonter ses jauges et tout. Ah, un premier fantôme fait son apparition. C'est Belle-Pinte qui est de retour. Comment ça se passe, l'au-delà ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu peux quand même jouer aux Sims ou pas ? Ah, mais Caponzo aussi est sorti de sa tombe. Elle emprunte les passerelles. Tout doucement, par contre, hein. Faut pas trop y aller, hein, non plus. Non ! Marie-Sara ? Mais pourquoi tu voulais jouer au ping-pong alors que tu es mouré de faim, littéralement ? Ah ! I am so sorry. Mais au moins, t'es pas morte dans les égouts. C'est bien. Tu as changé de mort par rapport aux autres. Triste faim, quand même. Mais bravo pour ton top 3. Clairement, bravo. Allez, adieu. On n'est plus que deux sur ce terrain de la mort. Il y a ma SimSafe dedans. Mais non, mais c'est pas fait exprès. Mais si je suis la dernière à mourir, vous allez croire que j'ai triché. Alors que c'est pas vrai. J'ai pas triché du tout. Oh là ! Allez, t'inquiète pas. Personne ne le voit. Aïe, 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 aïe. Je suis à peine montée. J'ai été surprise par un rat que je veux redescendre pour retourner au lit. Oka Sandrao redescend pour aller tomber dans les pommes. Et pouf ! L'avance que j'avais réussi à prendre s'en va. Et Oka Sandrao, elle est un petit peu mieux que moi maintenant. Attention, moment critique pour Oka Sandrao. Elle clignote pour l'évanouissement et elle va dans l'eau. Elle a réussi à traverser toute la passerelle. Est-ce qu'elle va y arriver ? Apparemment, oui. Et en plus, elle gagne un peu de fitness. Et c'est à mon tour maintenant. Ah bah, 59 minutes. Ça devrait aller. Oka Sandrao est repartie dans les dalles de la passerelle. Et je suis déjà repartie dans l'autre sens pour aller me laver. Aïe, 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 aïe. Franchement, les Sims sont tellement indécis dans ce qu'ils veulent. Et c'est tellement long d'une chose à l'autre qu'entre-temps, ils perdent leur point de vue de... Bah tiens, je vais aller manger. Ah bah non, finalement, je vais me doucher. Ah bah non, finalement, je vais dormir. C'est-à-dire qu'ils sont dans des états, mais critiques. Est-ce que je vais y arriver ? Ah bah oui. D'accord, c'est complètement bugué. Ah, là, je vais carrément dormir pour la nuit. Mais, enfin bon. Il est 2h10 du mat'. Je pense que dans 10 minutes, Sims est déjà relevé. Ah. C'est difficile pour Oka Sandrao également. Voilà, je suis déjà ressortie de mon lit. Va manger. Avant. Réellement. Ah bah d'accord. Oka Sandrao est tapé un ping-pong avec Pixia. Et c'est Pixia qui a gagné. Bien sûr. Aïe, 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 la compagnie d'électricité a coupé l'électricité. Bientôt, ce sera l'eau. Dommage. Au revoir les douches. Au revoir la baignoire. Oh non, mais Charlie insiste sur l'hygiène au lieu de dormir et manger. Bah tout à l'heure, ça lui a réussi quand même. Mais là, je sais pas. Eh bah. Eh bah, c'est du manger. Ouais, bah alors là, les voisins. Désolée, on n'a pas de porte d'entrée. Sinon, on serait déjà sortis depuis longtemps de cet enfer. Ah, la tenue de cuir badass. Tu comptes gagner ou quoi, là, Charlie ? Bah, regardez, 3 jauges dans le verre. Ah, la concurrente. Et c'est plutôt dans le rouge, elle, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, Cassandrao qui retente la plongeade avec un évanouissement à 0 minute. Sachant que Massim Self également. Mais non ! Oh, Cassandrao est morte. Je suis la seule survivante de mon propre terrain de la mort sur ma propre chaîne. C'est même pas fait exprès. Ah 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 ! Je suis la winneuse. Je suis la winneuse. Je suis la winneuse. Alors, j'espère que vous aviez parié sur moi au début de la vidéo, hein. Parce que là, bon, après, je dis ça. Mais à mon avis, elle va les claquer aussi dans quelques minutes, hein. La faucheuse est passée. La faucheuse est passée. Je suis la seule survivante pour l'instant de ce terrain de la mort vers V2. Tu sais quoi ? On va s'arrêter là. Je pense que sur ce visage résolu et énervé dans les égouts, je suis la winneuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être qu'il y aura un troisième chapitre avec un terrain de la mort vers V3. Mais dans ce cas-là, il faut que je trouve un autre thème. Voilà, j'ai déjà fait les Sims de ma chaîne. J'ai fait les YouTube Sims. Laissez votre avis dans les commentaires. Des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501